Quotidien de service public Le Soleil à la une, regardez, c'est la photo de C.U.Douguet, le ministre porte-parole du gouvernement et de l'APR. L'appel au dialogue enjambe les partis, dit-il Karim Ouad, il répond également sur cette affaire, Khalifa Sale, il répond également, il donne son point de vue là-dessus. Et il dit qu'il faut réclamer des concertations alors que le dialogue est ouvert et libre. Réclamer autant pour moi des concertations alors que le dialogue est ouvert et libre, c'est ajouter de la schizophrénie à l'incohérence, dit-il. Et vous pouvez lire en détail tous ces propos dans les colonnes du Soleil du jour. Autre titre que l'on retrouve à la une du quotidien Le Soleil ce matin, Sénégal-Mauritanie, Makissa l'appelle les deux pays à gérer la question de la pêche. La radiothérapie, la machine de l'hôpital Le Dentec marche, voilà une bonne nouvelle. Et puis Cheptel, deux millions de caprins et ovins vaccinés. L'affaire Khalifa Sale, justement, maître Elad Diouf, exclue du procès. On termine avec ce sujet sur la migration. Le Maroc propose un observatoire justement sur la migration. Nous passons à la une du quotidien Enquête maintenant avec ce meurtre, un meurtre d'un pêcheur par les gardes-côtes mauritaniens. Alors que s'est-il passé ? Une affaire d'État selon nos confrères du quotidien Enquête. Enquête justement qui nous livre des détails sur cette affaire. Je le disais, le meurtre de ce pêcheur malheureusement. Et nous, on présente évidemment nos condoléances à sa famille. L'État se saisit du dossier, les condamnations du président Makissa et du gouvernement également. Vous pouvez lire quelques lignes là-dessus dans les colonnes d'Enquête du jour. On passe à la une du Sud Quotidien qui noircit sa première page avec la photo du chef de l'État, vous le voyez, qui revient sur cette affaire. Le meurtre du pêcheur sénégalais en Mauritanie. Makissal hausse le ton. On ne peut pas tirer comme ça sur des citoyens. Il a tout à fait raison. Le quotidien, le quotidien maintenant sur le même sujet. Les réactions après la mort d'un pêcheur tant agité à Ndart. Titre Le Quotidien à sa une ce matin. Sa cage de biens de Mauritanie à Saint-Louis. Et puis le chef de l'État qui réagit, il dit, cette situation ne peut plus continuer. La une du quotidien, l'observateur sur les émeutes à Saint-Louis, Guétapan Andar. La vieille ville à feu et en larmes, évidemment, après la mort de Falou Diakate. Les lacrymogènes des forces de l'ordre et les renforts de l'armée. Le ministre de l'Intérieur promet un patrouilleur de l'armée pour protéger les pêcheurs contre les gardes-côtes mauritaniens. Et le chef de l'État qui dit qu'il faut faire toute la lumière sur cette affaire. Nous passons à la une du quotidien La Tribune maintenant sur cette actualité judiciaire. L'affaire Khalifassa, les compagnies, le procès de la caisse d'avance. Le salut passe par l'UMOA. Serine Basirou Gueye réagit ce matin dans les colonnes de La Tribune sur cette affaire. Direct info, Braia, président du comité d'accueil. Et oui, on reparlera justement de l'accueil du président français Emmanuel Macron dans un instant dans la chronique éducation avec Massamba. La source A qui nous propose ce matin ce titre « Saletons pour les biens de AHS ». J'arrive à l'heure de l'inventaire. Un véhicule Toyota dérobé, les autres emportés par les ex-directeurs de service. Alors que se passe-t-il véritablement à Aviation Handling Service ? Les réponses certainement dans les colonnes de source A de ce matin. Libération sur l'affaire Ouari contre Millicom. Le juge s'en lave les mains. Le tribunal des référés de Dakar se déclare incompétent et refile la patate chaude à la cour arbitrale de Paris. On va maintenant passer au quotidien spécialisé en sport avec record. C'est le seul quotidien qu'on a reçu, en tout cas sportif ce matin. Avec cette victoire de Maudelot, Maudelot vainqueur de l'acte 2, cette victoire est celle de Yekini, dit-il. Et on nous parle également du Mercato, sa bouche dans la tanière, la mine Sane à Metz, pan à stock. Voilà, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Et Maudelot réagit ce matin dans les colonnes de record et avec en prime sa photo. C'est ça, Tafa, juste derrière, au dos du quotidien record. Voilà, ça c'est pour les amateurs de lutte et surtout les fans de Maudelot et notamment, Tafa. Je peux offrir quand même ce journal à notre invité ? Oui, parce que je lui suggère même d'écrire sur Maudelot. Et pourquoi pas Yekini ? Bon, Yekini, c'est bon, lui. Sous-titrage ST' 501